Oui, merci André Quentin! Salut André, André Despointe devant donc à 100 km, un qui se réjouit de ça, c'est Mathieu Bordage. Mathieu Bordage, bien, il est tout jeune, pourtant il a comme une passion, sa passion, bien, c'est ce que vous avez vu sur nos images, et davantage s'il le peut. Salut Mathieu! Oui! 18 ans! 18 ans! Puis quand je dis, tu sais, tu as une passion à 18 ans, ça peut être la nuit, j'en ai pas loin dans d'autres remarques, ça peut être du fait de la musique, puis le reste, tu te mets là-dedans, mais toi, chasseur de tempête, tu tripes quand tu vois des images comme celle-là, ou quand on prévoit du temps mauvais? Oui, c'est sûr que c'est surtout l'été, là, pour les chasses d'orage, là, donc, phénomène plus violent en été, là, de la grêle, les possibilités de tornades, donc les vents violents, c'est plus violent en été, là, mais surtout, moi je peux vous dire ça, c'est plus rapide, ça dure vraiment moins longtemps, une dizaine de minutes, mais ça cause beaucoup plus de dommages. Tiens, bon, dommage, pourquoi tu tripes comme ça là-dessus? Ben, je sais pas, en fait, en 2008, il y avait eu une tempête de neige, là, le 8 mars 2008, puis le sien avait eu des rafales, là, à plus de 120-130 km, bien, toujours à l'île d'Orléans. Donc, depuis ce temps-là, je sais pas, c'est comme une piqûre, là. Ça veut-tu dire que quand il fait mauvais, qu'on prévoit vraiment du temps, puis des points de venteuse comme celle-là, des possibilités de mini-ouragan, ou de macro-rafales, etc., tu t'en vas sur la route, puis t'essaies de capter ça, puis t'as rendu où ça se passe le plus? Ah, ben, pour les vents violents, là, c'est vraiment l'île d'Orléans, là, justement, au Quai Saint-François, comme tu parlais. C'est vraiment l'endroit, là, à Québec où, vraiment, c'est la place, l'endroit où les vents sont plus violents, surtout quand ils sont du nord-est. Sinon, des orages, là, on peut aller en Ontario partout. Oui. Écoute, je montre des dégâts qui ont été causés par ceux-là, c'est les photos. Est-ce que c'est les photos à Mathieu, ça? Est-ce que c'est les photos à toi? Oui. C'est les photos à toi, ça, ça a été brillant. C'est hier. C'est hier, ça? Après, les plus fortes afils, là, environ 13h, hier, c'est tout près des saules, là. Fait que tu fais quoi, tu parles? T'as ton véhicule? Est-ce que t'es équipé de façon particulière? Ben, quand je pars en chasse d'orage, j'ai mon ordinateur portable avec l'Internet, mon appareil photo, ma caméra. Puis, tu suis ça par le biais d'Internet et des cartes satellites pour voir où ça se développe davantage? Oui, ben, au début, là, deux, trois jours avant, là, on fait, comment je peux dire ça, on analyse les modèles pour savoir où est-ce qu'il y a le potentiel de temps violent. Donc, mettons, si on peut prendre ça de même, si on se fait un triangle, mettons, Drummondville, Québec, Trois-Rivières. OK. On se fait un triangle, puis on joue dans cette possibilité-là qu'elle-là pour avoir du temps violent. Je sais qu'hier, tu en es donné un cœur joie, mais que sur ton site Internet, parce que tu t'y intéresses, tu as des vidéos, tu as des trucs que tu as tournés, puis on a capté de ces images-là. Quel est le moment où tu as vraiment eu le plus de plaisir? Y a-t-il événements où, là, tu dis, wow, là, j'ai trouvé quoi de spécial? Puis, bon, évidemment, tu en as fait une vidéo. Ben, je te dirais que le 25 mai 2010, ça, ça a été vraiment une grosse journée, là, plusieurs horaires, là, je te dis, il me semble que c'est 13 cellules qui sont passées sur Québec. On le voit, là, c'est exactement ce que tu es en train de vouloir. C'est le 25 mai 2010. Donc, ça, ça a été vraiment une très grosse journée, là, côté météo, surtout à Québec. Donc, sinon, il y avait eu aussi le 11 juillet 2011 cette année. On a passé à, je dirais, 25 pieds de haut, là, d'avoir une tornale, là, l'entonnoir qui s'affichait presque le sol. Même, d'ailleurs, je me demande si ça ne touchait pas le sol, là. Fait que quand ça arrive, toi, ton jeu puis ton plaisir, c'est de te rendre le plus près possible? Ben, le but, c'est sûr que c'est de prendre la meilleure image. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut, ben, il y a toujours une limite, là, à ne pas franchir. Une question de sécurité. Ouais, c'est sûr. Parce que, dans le milieu de l'orage, là, comme là, on voit, là, il y a comme un... le nuage est plus foncé, là, à l'avant, là. Ouais. Ouais, juste un peu. Bien sûr, en arrière de ça, c'est de la pluie forte. Il faut avoir de la grève. Là, les vents violents sont en arrière de tout ça. Mais ça n'est pas loin. Regarde, quand même. Tu vois, tu me parles de configuration de la grève. Ça n'a pas de bon sens, c'est des éclairs comme ça. Mais il reste que tu as l'impression que du nuage majeur, il y a une espèce de colonne. On voit la définition du nuage. On voit le nuage plus bas. Ben, le nuage qu'on voyait, là, c'était un front rafale, là. C'est-à-dire que quand on regarde le front rafale, tu sais, on peut... on peut s'attendre à des vents violents avec, possiblement, aussi, de la grève. On est encore sur une autre vidéo de toi à un autre moment donné? Oui, ça, c'est toujours le 25 juillet, le 25 mai. Donc, là, on était à l'aéroport de Québec, là, les orages commençaient à s'affaiblir, là. Déjà, ça faisait au moins 11 heures en ligne, là, puis les orages enregistraient à l'aéroport. On est rendu sur un autre visuel, là, Mathieu, également. On est au mois de juillet à ce moment-là, c'est ça, hein? Ça, en juillet 2009, le 29 juillet. En fond, il y a 17h10, je me rappelle des dates, les dollars, quand c'est marqué. 17h10, il y avait eu une tornade dans le secteur du Berger, qui est F0. Donc, il y a des ventes d'environ 90 km heure, donc il y a eu du dommage, là, surtout près de l'église Saint-Monique au Sorge. Et là, tu répartagis ça. De toute façon, Mathieu a un site, puis on est en mesure d'aller voir des photos qu'il a prises, des vidéos qui ont été dépris, également. Puis là, tu parlais du début, là, Montréal, où tu as presque l'impression que ça va toucher le sol, là. Oui, ici, là, ça, c'est... Au début, là, on voit, c'est un world cloud. Regarde, là, on voit bien ce qui se fait, là. Oui, ça, c'est un world cloud ou un nuage mûr. Dans le fond, c'est le premier... Comment je peux vous dire ça? C'est le premier stade à la possible formation d'une tornade. En fait, la seule chose qui manque, c'est que ce nuage-là doit toucher le sol pour prendre son cône puis commencer à réagir, c'est ça? Oui, bien, dans le fond, il faut que les gens en altitude et au sol et en basse altitude soient favorables à la formation comme l'autre. On n'est pas loin, là. Oui, bien, c'est ça, je vous dis, je ne suis pas sûr que... Parce qu'on la perd en arrière des arbres, ce qu'on ne peut pas vraiment le dire. Mais là, après le premier... Ce qu'on a perdu en arrière des arbres, c'était un entonnoir. Et là, un autre world cloud qui est en train de se former, lui, est assez spectaculaire, là, on dirait une pierre. Mais après ça, on a eu un autre possible touchdown, comme on l'appelle, là. Ça, tu le roules plus vite, à ce moment-là, en temps réel. C'est près de quoi, ça, la formation, jusqu'à l'arrivée, à presque au sol? De toute la vidéo, elle dure environ 8 minutes 50. Ah, c'est comment ça, c'est rapide? En vitesse normale, 8 minutes 50. Mais là, comme vous voyez, on a passé proche, là. C'est là que je pense qu'on a peut-être eu une tornade, là, à ce moment-là. Puis là, on roule roule, madame, monsieur. Tu vois, 8 minutes 50, on l'enlève vraiment en une 20, et on n'est vraiment pas loin de ça. OK. C'est sûr que je ne sais pas si ta passion... Tu sais, les gens ont la passion des voyages, puis ils sont partout dans le monde. Ton trip ultime, ce serait éventuellement d'aller faire un tour. Tu as des chasseurs, vraiment, de tornades, d'orages. Je crois que c'est des États-Unis. Ou il n'y en a pas même plus. Les garages sont équipés pour ça. Oui, aux États-Unis, c'est plus un sport. Ouais, c'est ça. C'est quasiment un sport national, même, que ça en revient dangereux, là. Des fois, sur le bord des routes, là, tu as deux, trois cents fasseurs en ligne, là. Et s'il y a une tornade qui venait là près, ben, c'est sûr que c'est dangereux. Mais en avril, ou... La dernière semaine d'avril, ou les deux premières de mai, là, on devrait aller aux États-Unis, là. Si elle est rapportée de montrer que c'est divin, ton voyage, il va être plein de tempête, plein de pluie. Il ne cherche pas le soleil, puis la plage tranquille. Il cherche où il fait mauvais. T'es étudiant, c'est quoi, monsieur? Euh... Tu ne veux pas aller à l'étranger. Non, tu ne veux pas aller à l'étranger. Tu veux filmer, puis produire des films sur ce que t'es dans l'étranger. Ça sert de tempête. Merci beaucoup, monsieur, pour ta participation. C'était ça, le mauvais champ d'hier. Puis, en tout cas...